Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un plugin qui va te permettre de contrôler l'hélicoptère de combat sur ton serveur. C'est un événement, pour ceux qui ne servent pas l'hélico, qui va apparaître environ aux deux ou trois heures par défaut, lorsqu'on ne fait pas de... lorsqu'on n'installe rien pour venir changer les paramètres de cet événement-là. Donc là, avec ce plugin-là, qui est gratuit en passant sur U-Mod, vous allez pouvoir décider quand vous allez appeler un hélico, vous allez pouvoir décider le temps avant qu'elle réapparaisse. Même, vous allez pouvoir configurer la vie d'hélicoptère, même pour son retard, l'hélicoptère dans son ensemble, les dégâts qu'elle va pouvoir infliger, le nombre de raquettes qu'elle va pouvoir lancer. Donc, on a beaucoup de choses qu'on peut paramétrer et en plus de ça, on peut venir attribuer des permissions à des joueurs pour pouvoir utiliser différentes commandes. Donc, si vous avez des modérateurs et que vous voulez que vos modos sur le serveur puissent avoir un contrôle pour, soit, appeler des hélicos, bien, vous allez pouvoir leur donner leur permission avec le plugin Permission Manager. Donc, aujourd'hui, je vous montre ça directement. On va se rendre sur U-Mod. Je vais vous mettre le lien dans la description pour trouver facilement le plugin. Donc, en cliquant dessus, vous allez arriver sur la page d'Elie Control, développée par Shady. Ce que vous allez avoir ici, c'est les différentes commandes qui vont pouvoir être, que vous allez pouvoir faire dans le jeu. Et vous avez la description de chacune des choses qui vont pouvoir être paramétriques. Donc, on a vraiment la description en anglais de chacune des différentes lignes que vous allez pouvoir paramétrer dans le fichier configuration. Ça, c'est les permissions que vous allez pouvoir attribuer. Donc, par exemple ici, «Elie Control.KillElie ». Ça veut dire « Allow Player Access à la commande « slash KillElie Comment ». Et si on retourne voir qu'est-ce que la commande « slash KillElie », on va la voir en haut normalement ici. OK, je pensais qu'elle allait avoir mis une description comme ici, mais en fait, c'est tout simplement la commande pour détruire l'hélicoptère qui est en cours de patrouille sur votre serveur. Donc, avec cette commande-là, vous allez pouvoir la détruire. Donc, si vous attribuez cette permission-là à un joueur, ça va lui permettre d'utiliser cette commande-là. Généralement, vous n'allez pas attribuer cette permission-là à des joueurs, mais plutôt à des modérateurs qui vont superviser votre serveur. Donc, la première chose à faire, puis là, ici, on va avoir la configuration par défaut. Et la configuration par défaut va reprendre les paramètres par défaut de l'hélicoptère. Donc, si vous placez ce plugin-là dans votre serveur, vous allez avoir l'hélicoptère tel qu'on la retrouve par défaut. Donc, vous avez les bons timers, vous avez les bons points de vie, puis les différents autres trucs qui touchent l'hélicoptère, dont entre autres le nombre de caisses de loot qu'elle va dropper. Même le contenu de son loot va être standard, en fait. Mais vous allez pouvoir tout changer ça si vous voulez. Donc, vous avez juste à remonter sur la page et venir cliquer sur « Download ». Ça va vous télécharger le plugin. Et vous allez avoir ici un fichier « .cs ». Pour ceux qui connaissent, dans le fond, qui ne savent pas comment on fait de l'installation d'un plugin sur un serveur, je vous invite à aller consulter une autre vidéo que j'ai faite pour vous montrer comment on installe Oxide. Et une fois qu'Oxide est installé, vous allez avoir accès à mettre des plugins. Si c'est déjà fait, pour les autres, vous avez tout simplement à faire comme d'habitude, venir placer votre plugin dans votre dossier « Plugin » sur votre serveur, où est-ce que vous avez un Oxide installé. Donc, ce que je vais faire, je vais venir le placer ici. « Eli Control ». Donc, je vais avoir mon plugin ici. Et une autre chose que je vais installer également pour vous montrer, ça va être le « Permission Manager ». Je vais aller chercher, mais que je vais vous mettre dans le lien de la description également pour vous faciliter la tâche. Est-ce que je l'ai toujours ici « Permission Manager » ? Oui, je l'ai là. Donc ça, « Permission Manager », « Eli Control ». Et normalement, je n'ai pas besoin d'autres choses. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement redémarrer mon serveur et vous montrer directement au jeu de quoi ça a l'air. Donc, une fois connecté au jeu, on va pouvoir tester les commandes. Première chose que je veux faire, c'est faire la commande de « Permission Manager » pour aller voir les différentes permissions que je vous parlais, que vous allez pouvoir attribuer. Donc, le commande, c'est « Slash Perms ». Ça vous ouvre un menu pour les permissions. Donc, on voit ici tous les joueurs sur votre serveur. Actuellement, sur le mien, vu que c'est un serveur test, il y a uniquement moi. Donc, on peut regarder au niveau des groupes. Par défaut, il y a tout le temps deux groupes. Il y a les administrateurs et le groupe défaut qui inclut tout le monde. Si vous en créez d'autres, des groupes Oxide, vous allez les retrouver ici. Donc, moi, je vais aller dans « All Players ». Je vais choisir mon personnage. Et on voit qu'étant donné que j'ai uniquement deux plugins sur mon serveur, « Permission Manager » et « Elite Control », c'est les deux seuls que j'ai ici. Donc, si je vais dans « Elite Control », j'ai toutes les fameuses permissions qui étaient possibles d'attribuer. qu'on avait en fait ici dans les commandes et dans les permissions plus bas. C'est les mêmes permissions qu'on retrouve ici. Donc, ça vient vous donner une idée sur c'est quoi que ça va attribuer comme permission chacun des différentes lignes ici. Donc, on voit par exemple ici, ça donne l'accès à la commande « Kill Ellie » pour détruire l'hélicoptère. Vous pouvez donner une permission pour faire apparaître l'hélicoptère. Donc, toutes les permissions que vous voulez accorder aux joueurs, vous allez les mettre en « Granted ». Et si vous les laissez en « Revoke », c'est qu'ils ne sont pas autorisés. Donc ici, je vais juste faire « Grant Hold » pour m'attribuer toutes les permissions. Ce qui va me permettre entre autres d'avoir la permission « Call Ellie ». Donc, si je vais dans les commandes « Call Ellie » et que je la teste, je fais « Slash ». La commande, c'est « Call Ellie ». Donc, ça vient me donner un message comme de quoi que l'hélicoptère est en route. Et là, je n'ai pas mon casque, je n'ai pas l'audio du jeu. Je veux juste regarder de quoi. L'audio est bloqué. Donc, je ne sais pas où l'hélicoptère va apparaître, mais normalement, elle apparaît sur la carte. Puis, elle va venir nous rejoindre. Si je fais « Straff », on va le tester. « Straff. » Et puis, là, actuellement, l'hélicoptère va venir m'envoyer des missiles à la position où je me trouve actuellement. Étant donné que j'ai fait la commande au moment où je me trouvais ici, si je me déplace, on va voir si l'hélicoptère va enregistrer cette position-là ou si elle va tirer où je suis actuellement. Mais là, je vais juste accélérer la vidéo un peu le temps que l'hélicoptère arrive pour vous montrer si ça fonctionne bien ou non. Donc, on voit actuellement l'hélicoptère sur la carte. Donc, on voit que l'hélicoptère attaque, en fait, l'endroit où j'étais au moment de la commande. Donc, voilà en gros ce qui résume le plugin HeliControl. C'est sûr qu'il y a beaucoup de lignes que je n'ai pas couvertes, mais je vous invite à aller vraiment expérimenter différentes choses que vous allez pouvoir modifier. Également, n'oubliez pas de relancer votre plugin quand vous faites des modifications dans votre fichier config pour que ça soit fonctionnel, dans le fond, directement sur votre serveur. Vous avez à la ligne 79 la possibilité de... Il est marqué « Disable... » Ligne 79. « Disable Rust Default Spawn ». Si vous mettez ça à « True », c'est que ça va désactiver l'hélicoptère par défaut que Rust fait apparaître. Et vous allez avoir uniquement votre hélicoptère à vous que vous allez avoir modifié, dans le fond. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la boîte des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus de monde rejoindre la communauté. Il y a un petit Discord qui est disponible pour vous si vous avez des questions ou si vous voulez aider la communauté avec différentes questions qui se posent. Je vous mets le lien dans la description. Et sinon, je vous souhaite une merveilleuse soirée et à la prochaine vidéo. Ciao guys! Sous-titrage ST' 501